Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super ! Dans 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 ! Bien tout le monde, ça fait le geek et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Legends ! On va partir en PVP avec, selon moi, la meilleure team gratuite du jeu. Alors, en vérité, il y en a deux. Il y a celle-ci avec laquelle on va jouer dans cette vidéo, c'est l'ésbire de l'armée de Freezer accompagnée du Vegeta Ultra. Je trouve ça super fort ! Et bien évidemment, il y a la deuxième team, c'est la team des Legends Road avec les Zenkai. J'ai déjà testé en vidéo, vous pouvez d'ailleurs la retrouver sur ma chaîne, ça tapait extrêmement fort. On se souvient également d'un Go-Tex incroyable. Mais attention, l'armée de Freezer, là, ce sont des cartes EX, d'accord, des cartes extrêmes. Alors, logiquement, on a souvent l'habitude de jouer avec des sparkings, mais parfois, il y a des EX qui sortent un peu du lot, comme le Jiren, Gokua, etc., pour les persos invoqués, payants. Tandis que là, les EX qui étaient à farmer gratuitement de l'armée de Freezer sont vraiment incroyables. Et encore, je ne les ai pas à 14 étoiles. Malheureusement, je n'avais pas assez d'énergie, je n'avais pas assez de tickets pass pour tous les poncer à 14 étoiles. Donc voilà, celui-là, par exemple, il est à 13 étoiles, etc. On va partir en PVP, et ensuite, on verra les teams qu'on va affronter en face de nous. Donc, on ne va pas se mentir, il va y avoir quand même pas mal de gros teams, je pense. Et on verra un petit peu ce que ça va donner. Let's go, max de pouces bleus, n'hésitez pas à partager. Abonne-toi également à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. 1er game face à une team famille Goku. Ça va cogner fort, franchement, ça va cogner très fort. Là, je pense que, du coup, je vais prendre le Vegeta Ultra, accompagné de Robbery et Oren. Alors, Robbery, c'est celui qui est de type rouge et Oren de type jaune. Ce qui est intéressant avec Robbery, de type rouge, c'est qu'il a une survie au KO. Et ça, c'est vraiment très, très fort. On le sait maintenant, les survies au KO dans Dragon Ball Legends, pour les Rising Rush, c'est vraiment très fort. Le Vegeta, on n'oublie pas, il a également une cover strike. Donc, voilà. Et puis, l'animation. Pas, 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 t'as envie que ça chie des bulles carrées, là. Quand c'est comme ça, hop, parfait. Quand c'est comme ça, t'as envie que ça chie des bulles carrées. Allez. Pam, voilà. Je rappelle, c'est des persos EX, hein. Je rappelle, allez. Hich ! 997, on est bien, on est très bien. Voilà. Voilà. Parfait, on prend le temps, voilà. Parfait, on l'a vu arriver. Voilà, hop. Let's go. Ça se passe plutôt bien. Attention. Ah, ouais. Bah, lui, c'est au corps à corps. C'est au corps à corps, ça se paie. Ok, ça tanque, du coup, un contre-type. Ah, j'ai pas pu esquivre. J'ai pas pu esquivre. Alors, attention là-dessus. On met le Vegeta. Incroyable, quand même. Kid Goku face à Vegeta, Ultra. Oh là là. Ça va. Franchement, il a bien tanké le Vegeta. Parfait, ça. On se pose pas de questions. Il a mis Kid Goku, hein. C'est normal. Donc là, il va y avoir la survie KO, à moins qu'il me contre. C'est bon, il me contre pas. Mais de toute façon, j'ai pas le choix. Pour Rising Rush, à un moment donné, je peux pas me permettre d'attendre que, voilà, il me ramène le Kid Goku, que je lui enlève une barre. On sait qu'on peut potentiellement avoir deux Rising Rush par game. Donc, voilà. On se pose pas de questions. C'est bien joué, ça. Let's go. Kakaroto. OK. Là, par contre, au niveau des dégâts, c'est un peu compliqué. Il s'est régen. Faut pas faire le Foufou non plus, quand même. Voilà. Petite tape attaque. Parfait, ça. Et puis là, Végéta Ultra qui fait le taf. Let's go. L'ultime. Allez. Végéta Ultra, frère. Perso gratuit, je rappelle. Bim. Cuisine. Allez. Il est super bien réalisé, quand même. Let's go. Allez, faut que je le bouffe. Faut que je le bouffe. 935. Yes. Végéta Ultra, mon copain. Végéta Ultra. Allez. Prends ton pot de yaourt. Let's go. Ish. On prend le dessus là-dessus. Est-ce que vous regardez un peu mes points de vie ? Voilà. Il n'a pas accepté. Mes points de vie. La team, elle est en cli de ouf. Et en plus, le Végéta Ultra, il donne des dégâts monstres. Franchement. On parle quand même d'une team gratuite. C'est pour ça que je vous dis, pour moi, c'est l'une des meilleures teams sur le jeu en free-to-play, bien évidemment, avec des persos EX. Avec des persos EX. Alors, on le sait, on a du Goku hack, il est très fort, on a du Jiren et tout, en perso payant. Mais là, en perso gratuit, EX, cette fois-ci, et on va changer aussi, on va prendre Ramon. Comme ça, ça va permettre un petit peu de voir le reste de la team dans cette team gratuite, voilà, pour la vidéo. Alors là, je ne suis pas sûr de gagner, quand même, les gars. Je ne suis pas sûr de gagner. Mais ça va être intéressant, justement, de voir ce que cette team free-to-play, voilà, que vous voyez là à l'écran, va pouvoir faire face à une team Zenkai full 14 étoiles. Le mec, il s'est cru en LBR. Par contre, si tu pourrais valider, à moins que ça fasse des connexions, en vrai, de vrai, ça fait des connexions, ça va peut-être m'arranger, parce que là, ça risque d'être quand même assez chaud. Et voilà, franchement, encore une fois, je vous le dis, c'est à la portée de tous de farmer sur le jeu les persos qui sont à farmer gratuitement, voilà. Allez, il quitte ou pas ? Il quitte ? Il quitte pas. Il n'a pas quitté. Il veut combattre. On va combattre, frère. Tu vas voir, tu ne veux pas quitter ? Tu vois que tes Zenkai à 14 étoiles, là, ils vont vite aller à la cuisine. Ou pas, parce que là, il a mis le Goku Blue Zenkai 7, 14 étoiles, le Broly Zenkai. Ok, on a des EX. Let's go. Regarde Vegeta. Allez. Concentration. Ça commence mal. Ish. Let's go. Ish. Apple. Donc, il s'appelle Apple, le perso type violet que j'ai, là. Le sbire de Freezer, c'est Apple. Ah. Ok. Ok. Ça tanque, là. Perso, EX, quand même, même si c'est contre type, ça tanque. Et ça, c'est cool. Et là, du coup, le type vert que je prends, c'est Ramon. Et Ramon, là, il ramasse. Oh, putain, déjà. Merde. Oh là là. Purée, purée, purée. Faut que je le contre. Ah, purée. Je ne m'attendais pas tout de suite le Rising Rush. Ah, purée. Je vais partir en 2v3. 2v3 face à une team full 14 étoiles Zenkai. Tout va bien. Allez, let's go. Allez, on va tout donner. On va tout donner. On va prouver qu'on peut le faire. Là, par contre, là, ça fait des dégâts. Apple, vraiment, très, très fort. Il fait des dégâts monstres. Oh là là là. Ok. Ça fait mal, quand même. Ça fait très mal. Let's go. Tempo de yaourt va suscer ta cuillère dans la cuisine. Voilà. Ça, c'est bien, ça. La derte. Je n'ai pas d'autres cartes, donc ça me saoule. Oh, ça passe quand même. On se remet à fond le qui. Parfait, ça. Petit tempo qui passe. Mais c'est parfait, ça. Allez. Cousine. Je n'ai pas pu esquivre. Dommage. Par contre, Apple, il tank. Je n'ai pas pu esquivre. Encore. Je peux esquivre à un moment donné. Je ne peux pas esquivre. Trois fois. Ah, c'est bon, là. Je n'ai pas pu esquivre. Trois fois. Ok. Il a déjà esquivre. Ok. Là, c'est bon. Pas. Oh, les dégâts de Apple. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Oula. Contre type, donc ça ne me fait pas peur. Encore. C'est un contre type, donc ça va. Boum. Ouh. Bon, et en vrai, je ne me pose pas de questions. S'il ne le contre pas, on a gagné. Et si on a gagné, c'est incroyable. Allez. Full 14 étoiles, full Zenkai. On l'a battu avec une team gratuite. Lesbire de l'armée de Freezer. IEX. D'accord ? Que tout le monde peut farmer. Incroyable. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. La team, elle est incroyable. Et le Apple, les gars, est-ce que vous avez vu, Apple est un type violet. Il faisait des dégâts de ouf. Vraiment, ça faisait des dégâts. Je ne sais pas, c'est un truc de fou. Comme quoi, tu vois, entre la team Legends Road, d'accord ? Du côté des gentils, on va appeler ça du côté des gentils, c'est lourd. Et du côté des méchants, lesbire de l'armée de Freezer, c'est lourd également. Il y a vraiment moyen de s'amuser avec des teams gratuites en PVP. Ok, team divin pour cette troisième game. Bon, on va essayer de faire des choses correctement. On va reprendre Robbery et Oren, cette fois-ci. On n'oublie pas qu'avec Robbery, on a la survie au chaos sur le Rising Rush. Donc, c'est ça aussi qui est intéressant. Du coup, il a pris le Végéta Blue Evolution. Il a quand même pris aussi la Vados 7 étoiles. Il faut faire attention avec le Végéta Blue Evolution type jaune face à mon Végéta Ultra type violet, tu vois. Bon, let's go. On va se concentrer. Allez. Petite victoire encore, ce serait cool. Ça passe. Ok. Allez, on va me le gâter tout de suite. Je ne pensais pas, tu vois. Pam, mange. Oh, les dégâts. Oh, les dégâts. Oh, les dégâts, mesdames et messieurs. Ok, alors. Calme-toi, Sofiane. Ce n'est pas parce que tu as fait des dégâts que la game, elle est gagnée. Calme-toi, quand même. Voilà, ben là, ça va tanker. Hop. Donc là, j'ai entendu le pas de côté. Voilà, parfait. Parfait, ça. Oh, les dégâts. Voilà. Des personnages EX. Personages EX, qui, je ne le rappelle, enfin, qui, je ne le rappelle, ne sont toujours pas 14 étoiles. Imaginez-vous à 14 étoiles. Imaginez-vous. Oula. Ok. Skiff. Voilà. Il m'alloque les blasts. Hich. Bonne tempo, ça. C'est de la bonne tempo, ça. Bon, ben voilà. On ne se pose pas de questions. Ne contre pas, ça m'arrangerait. Voilà. Voilà. Encore une fois, très important de le souligner. C'est bon, ça passe. Ce n'est pas 14 étoiles. Imaginez-vous, cette team, qui, je le rappelle, est free-to-play, à 14 étoiles. Incroyable. Incroyable. Vraiment incroyable. Incroyable. Je suis... J'étais trop près, ça ne passe pas, ça. Il faut être un peu plus éloigné pour faire la verte comme ça. Alors, par contre, ça... Hich. Ah, pas mal. Let's go. Comme ça, ça va tanker. Voilà, ça contre-type. Alors, voilà. Je vais ramasser un petit peu. Mais ça va. Robbery, franchement, il encaisse. La team, elle est tankée quand même. Ça tank. Voilà, c'est bon. Ça l'a fait. Ah. Carte verte. Oh. Boum. Ça ne tue pas. Ce n'est pas grave. Très bien. Voilà. Bim. Cuisine. Ah, bah là, ça m'a arrangé. Là, il a fait un faux move, le gars. Il ne pensait pas que... Je n'aurais pas dû faire ça. Je n'aurais pas dû faire ça. C'est pas grave. Je ne vais pas faire le ouf, là. Parfait, ça. Alors, c'est un contre-type, mais ce n'est pas grave. Comme ça, on va soigner les points de vie de Vegeta Ultra avec son main. Maintenant, voilà. Et comme ça, on fait le main. Et comme ça, on endommage le Vegeta Blue Evolution. C'est une bonne chose. Voilà. Allez. Voilà. Tape si tu veux. OK. OK. Voilà. Parfait. On se rapproche. Il a re-esquive, donc c'est parfait. Tu peux faire un pas de côté. Tu avais déjà esquivé, mon garçon. Par contre, il est solide. Il est solide. Il est solide, Vegeta. Il est solide. Il est solide. Le Vegeta, il était solide à la fin, mais du coup, encore une fois, la team qui a fait le taf. La team free-to-play qui a fait le taf, les frérots. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Avec des teams, enfin, avec des persos IX, ça a fait le taf et ça a cassé de la bouche. Voilà. Dans cette vidéo, c'est illustré. On casse de la bouche à du Zenkai. Full 14 étoiles. Le mec, il s'était cru en LBR. On casse de la bouche à des teams divins. Voilà. Avec une team free-to-play, gratuite, à farmer sur le jeu quand l'event revient. Et surtout, ce n'est pas 14 étoiles. Mais dès que ça va revenir, je vais tous les remettre 14 étoiles en espérant avoir des énergies et des tickets pass. Parce que moi, c'est ce qui m'a manqué. C'est pour ça que je n'ai pas pu les terminer à 14 étoiles. Voilà. Il n'y a que Robbery, type rouge, qui est 13 étoiles. Malheureusement, je n'ai pas pu. Voilà. Ça, c'était un manque de ressources et c'est bien dommage d'ailleurs. En tout cas, voilà les amis. Je vous ai montré dans cette vidéo en PVP. Alors après, attention, ce n'est pas une team non plus que vous allez pouvoir jouer au top 1000, top 100, à moins d'avoir un skill incroyable, tu vois. Mais franchement, avec ce genre de team, vous pouvez facile taper du top 6000 en PVP. Voilà. Après, forcément, si vous tombez contre de la team métisse avec les trois Gohan et l'EF, ça risque d'être compliqué. Mais bon, voilà. Max de pouce bleu sur cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. Réagissez dans l'espace commentaire pour me dire ce que vous pensez, vous aussi, de cette team gratuite. Et n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Eh les gars, vous s'abonnez à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super ! Yeah !